J'ai décidé de vous refaire la vidéo du cab parce que quand je l'avais faite, j'avais fait plein d'erreurs. Et bouh, bouh, non, non c'est pas beau les erreurs, non c'est vraiment pas bien. Alors on va refaire une vidéo spéciale cab, mais cette fois-ci avec un peu plus de connaissances tout de même. Donc, nous voilà devant Grevious, l'intrépide, le redoutable, et on va dire go go go, go go, go, go. Donc, votre première mission, quand vous commencerez, sera dans un premier temps de mettre les Malus sur ce bon droïde, super de droïde de combat B2. En l'occurrence, je n'ai pas eu de chance. Maintenant, je vais réduire la jauge de Grevious. Là, très clairement, je vais faire une petite attaque ici. Je n'ai pas envie de charger la jauge de B2. Là, je ne vais pas attaquer. Là, je peux invoquer ce C3PE pour retenter de mettre le Malus. Cette fois-ci, le Malus passe. Je mets un deuxième Malus. Le deuxième Malus ne passe pas. Décidément, ce jeu ne m'aime pas. Donc là, je vais juste mettre une exposition. Non, ça ne passe pas. Alors, je vais le tuer, en fait. Adieu. Donc là, on disait un deuxième Malus. Vous aurez besoin de mettre deux Malus sur chacun des méchants. Une fois que vous aurez installé les deux premiers Malus sur le Superdoroïde de combat, vous pourrez commencer à attaquer ce bon Grevious avec vos personnages. Papa m'a réduit un peu la jauge de tour. Et maintenant, il vous faudra mettre les deux Malus sur tous les autres gardes que Grevious déploiera petit à petit. Donc là, il m'en reste un envie sur lequel je dois mettre les deux Malus de C3PO. A chaque fois que j'utiliserai la super attaque de Ré, vous verrez que j'invoquerai tout simplement ce bon C3PO. Pourquoi ? Parce que C3PO, donc, il infligerait une exposition, ce qui chargerait la jauge de tour des alliés et réduirait la sienne. Donc ça évite que sa jauge se charge à 100% et que donc il attaque. Là, donc, j'ai toujours envie de réduire sa jauge, ce qui est chose faite. Je vais essayer de mettre un premier Malus. Un premier Malus qui passe, c'est plutôt cool. On va réduire sa jauge, on va y aller tranquille. Donc là, je n'ai même pas envie d'attaquer, j'ai envie de continuer à mettre les deux Malus avant de l'attaquer vraiment. Donc, non, toujours pas de C3PO. On ne va toujours pas attaquer, on ne va toujours pas attaquer. Donc là, est-ce que je peux mettre le deuxième ? Parfait. Donc je vais pouvoir commencer à attaquer le boss en attendant qu'il mette le dernier garde. Là, avec C3PO, je ne ferai que des attaques principales. Je n'invoquerai pas tout le monde parce que c'est le moment où il y a le plus de chances, donc que sa jauge monte à 100%. Comme je vous l'ai précédemment annoncé, donc à chaque fois, j'essaierai d'invoquer C3PO. Donc là, il va avoir un tour, non ? Pas encore ? Pas encore. Vous avez vu, donc, l'attaque principale de C3PO permet de réduire la jauge de tour de Grévieuse. Là, si on le met au ralenti, donc si je me mets en x1, vous allez voir peut-être. Je suis en x1. Non, vous n'avez strictement rien vu. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai rien vu. On va le retenter. Ah, mais non, là, vous ne verrez rien non plus étant donné que sa jauge est déjà à 0. Donc, le gros DPS de la squad, c'est donc ce bon fine. Si vous utilisez donc sa capacité secondaire. Là, est-ce qu'on pourrait voir au ralenti, s'il vous plaît ? Est-ce que la régie peut mettre un ralenti ? Allez, c'est parti. Merci la régie. Waouh ! Vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Il y a eu une toute petite réduction de jauge de tour. Mais ça, c'est exactement pour ça, pour cette toute petite réduction de jauge de tour, qu'il vous faudra invoquer ce C3PO avec votre bonne raye. Et donc, pour l'instant, c'est un début qui commence bien. Écoutez, là, on est à 84%. Il n'a pas encore joué une seule fois. Oh ! Il est chaud, le coco. Ah ! Il va attaquer. Mon attaque a échoué. Et donc, on va mettre des malus. Et donc, on va pouvoir s'attaquer aux gardes qui se situent sur la droite. Bien évidemment, si Greville décide de me laisser jouer, c'est les aléas du direct. Donc, il se peut qu'il y ait plusieurs tours d'affilée. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'amuse ? Et qu'est-ce qu'on ne s'amuserait pas autant si ce n'était pas le cas ? Donc là, je pars sur une simple petite attaque. Là, on va faire un debuff collectif. Allez, soyons fou. Fou, fou, fou. On va retrouver donc C3PO pour une deuxième tentative. Waouh ! Waouh ! Je vous montrerai mes mods à la fin du combat. Et vous verrez que je n'ai pas non plus des mods de ouf sur ma team Ray. étant donné que Ray ne sert plus à grand-chose. Big balaboum ! Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout Finn. Si vous avez la possibilité, vous mettez un double up en dégâts critiques. Là, j'ai un up en attaque et un up en dégâts critiques. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Et donc, la croix doit être en puissance de mémoire. Mais déjà, vous voyez que son attaque est donc exponentielle. Et qu'elle ne fera qu'augmenter au travers du temps. Ce qui est quand même plutôt cool. Allez, c'est parti. Youhou, c'est passé. Au bout d'un certain moment, vous pourrez vous mettre en auto. Mais attendez, moi personnellement, j'attends... Je ne me mets pas en auto avant les 40%. Donc, vous allez avoir le plaisir de m'entendre pendant tout le temps où je jouerai en manuel. Ça va être génialissime. Vous allez vous éclater comme des petits fous. Alors là, j'ai fait son attaque secondaire. Enfin, je n'ai pas attaqué justement. J'ai fait son debuff pour utiliser une capacité à y réduire légèrement sa jauge de tour. Et être sûr que sa jauge de tour ne monte pas à 100%. Si jamais je n'avais pas exposé. Pour que Luc puisse faire son super debuff. Merci Luc, tu es tellement trop fort. Au travers du temps, tu as traversé les époques. Et tu es toujours aussi bon. Ah là là. Même si Y vous se met la pâtée maintenant. C'est pas grave. T'en veux pas. On peut y aller. Donc, ce que j'ai découvert, j'étais assez surpris la première fois que je vous avais fait une vidéo. Parce que, théoriquement, avant, donc je vous parlais un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, l'IA, l'intelligence artificielle, était faite pour qu'on puisse réaliser un maximum de parties du raid en automatique sans avoir à jouer. En l'occurrence, donc, pour avoir fait quand même plusieurs essais depuis le temps de la première vidéo, je me suis rendu compte, malgré moi, que les automatismes étaient faits pour que vous perdiez soit en P2, soit il y a une probabilité que vous perdez fin P4 si vous faites un full auto. Donc, c'est bon à savoir, la P2, vous serez obligé, forcé, contraint de faire une partie en manuel de gaieté. Donc, vous allez pouvoir lancer la P2 en auto. Donc, vous partirez à la fin de la P1 en auto. D'ailleurs, on va le faire, on va le faire dès maintenant, on va partir en auto. Et vous allez vous rendre compte que, donc, la P2 en auto, ça ne se passe pas, étant donné qu'au bout d'un moment, donc, tous vos soldats ne feront qu'attaquer le boss central et n'attaqueront plus les tourelles sur le côté. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est fort regrettable, c'est fort regrettable, étant donné qu'on avait un truc qui marchait super bien, qui permettait de gagner du temps. Et, oh tiens, il attaque, lui. Ah, mais il n'y avait qu'un maluch. Je ne l'avais même pas capté. Donc, c'est très fort regrettable, parce que, ça nous fait perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Hein ? Donc, je vous conseille d'arriver à la fin de la P1 en auto. Pourquoi ? Parce que, si jamais vous lancez le mode auto dès le début de la P2, le problème, c'est que, donc, l'IA fera vraiment de la merde. Elle n'attaquera que le boss central. C'est pour ça qu'il faut lancer le mode auto juste un peu avant. Et là, dans ce cas-là, l'IA fera des choix qui seront meilleurs, qui ne seront pas toujours très pertinents, mais qui seront tout de même meilleurs. Là, par exemple, là, elle attaque les tourelles, du coup. Ce qui m'arrange, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire tomber les tourelles, puis attaquer le boss. Donc, il croit que, à peu près, vous voyez là, il attaque trop le boss. Le boss va avoir le temps de faire un tour. Alors, qu'en principe, je suis censé pouvoir tomber les tourelles, très simplement, avant même que le boss attaque. Et là, il se reprend à attaquer le boss central. Mais quel idiot ! Donc, ben voilà, c'est parti pour un premier tour de tour. Donc, si vous avez des modes qui sont à peu près correctes, il y a une grosse partie de chance. Vous ferez entre 10 et 20% de la phase à chaque fois que les tourelles sont tombées. Donc, ce pourcentage dépend énormément de l'attaque de fine et de la vitesse de C3PO et BB8. Donc, ben voilà, on va pouvoir attendre et espérer faire un maximum de DPS sur une première phase. Ça va être palpitant et je ne peux pas laisser la musique sans bruit. Du coup, comme pour la première vidéo, je vais être obligé de vous parler. Ce qui est quand même super génial parce que j'imagine que vous êtes très, très contents. Pour ce début de week-end, donc vendredi soir, toujours, Manu Dibango à Toulon ce soir. Ouais. Donc, j'imagine que vous êtes très contents de m'entendre raconter des choses qui ont tant de sens que ça. Voilà, ça doit être catharsisant, je dirais. J'espère que parmi vous, quand même, se cachent pas mal de balanophages. Mais pas tant que ça. Voilà, ça c'est dit. Donc, pour l'instant, le problème d'intelligence artificielle intervient à peu près à avoir couché deux ou trois fois le câble. Là, c'est bien. Alléluia, ça vient attaquer. Donc, en auto, j'avais fait à peu près 20% sur le premier passage. C'était un très bon run. Sachant que l'attaque de Finn n'était pas chargée. Et donc, votre but sera, quand vous lancerez en auto, de vraiment surveiller le téléphone. Vous le gardez à côté de vous. Et vous voyez, regardez, dès que vos personnages commencent à trop attaquer le boss central, c'est que l'EA commence à déconner. Et à partir de ce moment-là, vous devrez repasser en manuel. Quand je dis manuel, je parle pas d'Emmanuel. Vous devrez pas repasser Emmanuel. Même si vous avez des petits bouts qui traînent au congélo, on sait jamais, des souvenirs de vacances. Donc voilà, c'est toujours aussi palpitant. Donc, un grand moment d'aventure, de joie, de pugnacité, je dirais même. Et ne croyez pas que je prends un ton condescendant pour vous dire qu'actuellement, il y a des promotions sur les équipements Gear 13. J'espère que vous avez bien lu le matériel. J'espère que vous avez tous acheté votre pack à 108 euros. Plus les trois packs à seulement 28 euros. et que donc, si vous traduisez ça en francs, vous avez dépensé 3000 francs pour avoir des personnages Gear 13. Et voilà, l'EA qui fait des bêtises, qui attaque le boss central et qui lui permet de gagner un tour. C'est quand même plutôt dommage. Mais mince, mais mince. Ça va, il tombe quand même les tourelles. Au bout d'un moment, il était temps qu'il se reprenne en main. Là, c'est plutôt bien. J'ai tombé les tourelles deux fois et j'étais à peu près à 60%. Donc, j'ai fait 19% de moyenne sur chacune de mes deux premiers couchages de câbles. Ce qui est en bonne auto pour les modes que j'ai qui ne sont pas énormes. Je pense que, ouais, non, mon luxe, il doit être full mode doré. Je dois en avoir un sur Ray, la croix, la puissance. Et pour le reste, je ne pense pas. A vérifier. Mais la phase 1 est tombée. Ouh, 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 ouh. Vous avez vu, je fais le fou, je vais même dans la conversation et tout. Waouh. Alors, sachez-le bien, l'album Magic Circus des Rolling Stones est ressorti. Oui ! Oui ! Mais c'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Et à l'intérieur, vous retrouverez avec les Rolling Stones, Ta-Hash-Ma-A-Way ! Ah, ben, vous voyez, là, l'E.A. commence à déconner. Qu'est-ce que je vous disais ? Donc, l'E.A. n'attaque plus que le boss central. Je vais arrêter le mode auto parce que sinon, je vais mourir comme un milieu. Je n'arriverai pas à la fin de la phase 2. Sinon, je continuerai. Là, j'ai 40% à tomber. Sans tomber l'étourelle, c'est impossible. Donc, eh ben, les choses sérieuses vont reprendre. On tombe ça. On part là-bas. Ils ont tous les 3 bonus de ces 3 PO. C'est parfait. Là, je vais attaquer ici. Ça fait quand même gros DPS. Ça fait gagner un petit peu. Bic, bada, boum. Et, 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 c'est reparti. Donc là, une fois que vous avez tombé l'étourelle, rien ne vous empêche de vous remettre en mode auto. Mais il faudra surveiller à chaque fois que le câble se redresse. Et quand je dis « se redresse », je parle évidemment du câble. Est-ce que vous savez, il y a peut-être des mineurs qui nous écoutent, les mineurs, je vous prierai de bien vouloir vous boucher les oreilles et de chanter « Papa Noël ». Les majeurs, savez-vous que lorsque Ulysse a pratiqué son premier cunnilingus, ça lui a laissé un goût amer, mais qu'est-ce que c'était drôle ? Ouais, je sais, je sais. C'était quand même plutôt super drôle. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord et d'accord. Savez-vous d'ailleurs que la semaine prochaine... Oh là là ! Donc là, le câble s'est redressé. Big Bang Boom ! J'espère que vous avez vu ce réflexe digne d'un ninja. J'ai très vite rebasculé en mode manuel pour éviter que le matchmaking fasse des bêtises. Là, vu que c'est fini, j'attaque au milieu vu qu'il y a un très gros DPS. Là, je vais essayer de mettre les deux malus de Luc. Voilà, les deux malus sont rentrés. je vais pouvoir retourner m'attaquer tranquillement au tourelle. Big Bang Boom ! Ah, c'est fini. J'attaque au milieu. Donc là, même sans double dégâts critiques, je ne sais pas si vous avez vu l'attaque de Finn, je vais essayer de la faire au ralenti. donc il cherche son attaque jusqu'à 10 fois et voilà, parfait. Je vais me mettre en fois 1. Son attaque est exponentielle jusqu'à 10 exponentielles. Et donc là, rien qu'avec une croix en attaque et des modules de type dégâts critiques, je suis à 173 000 de DPS. Ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt génial. Ce principe, c'est exactement le même que lorsque vous utilisez Ray P1 du H6 où donc son attaque est exponentielle et vous permettra de faire des superscores donc avec la même team à ceci près que vous mettrez R2-D2 à la place de Luc. Je repars donc en mode auto. Là, je pense que je vais avoir le droit de coucher une dernière fois le câble. Il me reste 4 tours de câble donc ça va, j'ai de la marge. Quand il va se redresser, il en restera 2 avant l'enragement. Donc j'ai encore une tombée de câble avant qu'il s'enrage. Ça tombe bien parce que je ne pourrais pas faire 20% dans tous les cas. Surtout si les expositions ne rentrent pas. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. J'ai oublié de vous le dire, les mineurs, mais c'est bon. Vous pouvez vous déboucher les oreilles et regarder donc ce spectacle assez magnifique d'un câble à l'agonie. Donc vu le nombre de personnes qui les solotent, une espèce en voie de disparition maintenant. Vivement qu'il fasse le câble en auto. Donc là, hop ! vous avez vu ce réflexe encore une fois de ninja Big Badaboom ! J'ai enlevé l'automatique pour tomber les tourelles tranquillement. Je tombe les tourelles les unes après les autres. Big Badaboom ! Et là, après, une fois que j'aurai terminé de tomber les tourelles, bon, j'ai même pas besoin de l'attaquer. Donc, j'allais vous dire, une fois que les tourelles sont tombées, donc il me reste 4%, le câble va pas tarder à mourir, il est important de vous mettre en automatique avant de commencer la phase 3. Donc, pareil, si vous mettez le mode auto après le début de la phase, vos personnages ne feront que attaquer le boss et ne s'occuperont pas des petits gardes qui sont autour. Le seul moyen de tuer, ce sera la riposte de Luc et de BB8. Donc, autant éviter. Vous rebasculez en auto avant la fin de la phase. Comme ça, vous pourrez être sûr que l'automatisme se passera bien. Et donc, dès à présent, on va pouvoir rester en mode auto jusqu'à la phase 4 et ça, c'est quand même plutôt cool. Jusqu'à la fin de la phase 4. Il y a même des fois où vous pouvez laisser tout en auto jusqu'à la fin. Il y a des jours où ça passe. Il y a des jours où la fin de la phase 4, vous ne passerez pas étant donné que, comme je vous le dis, l'automatisme est un petit peu biaisé au bout d'un moment. Vos personnages n'attaqueront plus les gardes mais n'attaqueront que le boss central. C'est quand même moins risqué de laisser l'automatisme sur la phase 4. Il y a des chances de passer. mais il y a toujours une part de mystère qui fait que, personnellement, en bon maniaque du contrôle, je ne préfère laisser aucune chance aléatoire et au bout d'un moment, je reprends la main. Voilà. Vous savez tout. Là, vous allez voir que c'est hautement palpitant. Pour une fois, sur la phase 3, l'automatisme se passe bien. La plupart du temps, le boss n'a même pas le temps d'attaquer. Et voilà. C'est sympa. Waouh. Qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Pourquoi 20h45 ? Tu m'intrigues, le bond. Ah, c'est vrai. Vous savez quoi ? Vu que ma mission pour la P3 est actuellement achevée, je vais proposer, je vais m'adosser à une autre tâche qui est tout du moins importante. Comme vous l'avez très clairement entendu, c'est le début du week-end. Nous sommes vendredi soir. Et le vendredi soir, il est très important de ne point oublier de se sortir une petite... Alors, je ne vais pas dire que c'est une bière. On n'a qu'à dire que c'est un Coca-Cola que vous allez entendre. Et d'ailleurs, vous pouvez dès à présent entendre des cigales étant donné que je suis passé dans mon salon. Waouh, c'est cool. Ah, ce son divin. Mais qu'est-ce que que ce Coca-Cola est un réel ? qui, c'est vrai. On va bien. 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 J'écris très vite avec un smartphone. Donc là, clairement, nous avons un débat au sein du cartel Insurrection Esquadé-Hirt. Donc nous avons un débat sur le fait de laisser un temps pour les gens qui ne font point encore dans tout le cave en auto, leur laisser un temps pour qu'ils puissent valider leurs attaques. Et que tous ceux qui font en auto doivent attendre avant de valider leur score. C'est un débat hautement palpitant, c'est pour ça que je tenais à ne vous en faire pas. Ah, vous entendez, maintenant j'ai une petite mouette qui se trame. Il faut dire que la plage est très loin de chez moi quand même. Avant-hier, j'ai quand même mis 10 minutes de marche pour y aller. Si jamais il y a d'ailleurs parmi vous, spectateurs, des joueurs qui seraient intéressés pour faire une rencontre IRL et qui habiteraient dans les alentours de Toulon ou qui y passeraient des vacances, voire même, soyons fous, sur la commune du Pradé, je vous invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas essayer d'organiser une rencontre IRL. Et pour tous ceux qui veulent discuter, d'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite pour une fois, je prends le temps. Je fais partie du cartel Insurrection YIRT. Nous avons un Discord très actif, vous êtes tous les bienvenus pour venir tchatcher, faire des propositions, parler vidéo, parler stratégie. Peut-être me reprendre sur des choses que je ferai. N'hésitez pas, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas le meilleur. Je ne prétends pas avoir le niveau de beaucoup d'autres. Et je serais très curieux de parler avec des gens de la communauté Swog, SwogFR même. Pourquoi pas, we can speak English together, this is not problem, my English is so very beautiful. Pero hablo un pequeño español, si hay una persona de la gente que habla español, puedo hacerlo contigo. Enfin, voilà, c'est plutôt merveilleux. Sprechen Dutch. Et je m'arrêterai là, en fait. Non, il y a aussi une meilleure que moi dans les langues étrangères, il faut bien admettre. Donc, je vais continuer à vous parler des modes. Je vous ai parlé, donc, de Finn, qui doit de préférence être modé, donc, en double dégâts critiques. Vous voyez son DPS, là il vient de faire 150 000. C3PO, il vous faudra, donc, le modé en caracte principal, donc, mode vitesse et en mode secondaire, donc, de la puissance. Il faut qu'il soit à 100 de puissance, je vous recommande de l'avoir à 100 de puissance. Donc, ça insinue aussi une croix en puissance. Si vous pouvez mettre un module doré sur sa croix de puissance, ça vous sera toujours serviable. C'est un personnage qui est très rapide, donc, c'est très simple de le hop si vous mettez des modes de vitesse. Concernant Ray, alors, personnellement, moi, j'utilise des modes d'attaque avec une croix en dégâts critiques. Mais je recommande un double dégâts critiques, il fera très bien le café, évidemment. Pour BB-8, le plus important, c'est vitesse, 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 vitesse et vitesse. C'est un personnage qui atteint très facilement les 280 de vitesse, vous pouvez monter à plus de 300 avec. C'est un des personnages les plus rapides du jeu. Profitez-en. Enfin, Luc, je dirais plutôt... Alors, il y a plusieurs choix possibles. Moi, pareil, j'ai énormément de modes d'attaque, en fait, dans mon stuff. Donc, je recommanderais double dégâts critiques, mais je l'ai modé en attaque plus croix, donc dégâts critiques. Certains le modent aussi en vitesse. Je suis un peu moins fan. Bon, il peut devenir très rapide, mais c'est quand même un personnage qui a un très gros DPS. La croix en puissance également. Donc, tous ces personnages, dans tous les cas, je leur mets une croix en puissance. Là, la phase 4 commence, donc vous allez pouvoir commencer la phase avec un mode auto. Et vous verrez jusqu'à ce que ça dégénère, et jusqu'à ce que vous soyez obligés de reprendre les choses en main. Donc, on a un petit peu de temps devant nous. Donc là, même si ça attaque un peu le boss au début, vous affolez pas petit à petit, ça va tomber les tourelles. C'est pas comme sur la P2, où on est quand même assez rastreint, il y a très peu de tours. Vous pouvez tomber les tourelles, et à chaque fois que le câble joue, donc il joue de tours. C'est surtout ça le problème. Là, vous avez quand même beaucoup plus de marge de manœuvre sur la P4, et pour louper la P4, il faut vraiment pas avoir de chance. Soyons clairs, il faut pas avoir de chance. C'est pas comme ça. Voilà, c'est pas le petit temps, on a un petit peu de temps devant nous. Ou alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon morceau du mot. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je fasse des chèques, là, attention. Il faut que j'éloigne le téléphone, sinon ça va faire de la distorsion dans les oreilles, étant donné que j'ai pas branché de micro. Et donc, c'est une prise en direct du téléphone qui va s'accomplir. C'est une prise en direct du téléphone qui va s'accomplir. C'est une prise en direct du téléphone qui va s'accomplir. C'est parti. 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 Je ne vais pas le faire étant donné que je dois attendre avant de valider mon run si je suis les nouvelles inscriptions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. N'hésitez pas à rejoindre le cartel insurrections qui recrute. N'hésitez pas à venir sur notre Discord. Ne serait-ce que pour bavarder. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.